Ils n'ont pas encore digéré la mauvaise nouvelle. Malgré leurs demandes, ces bacheliers n'ont pas eu d'affectation via Parcoursup. Moi je l'ai très 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 mal vécu parce que j'étais persuadée d'être acceptée dans mon BTS. J'avais de la haine parce que je suis au même niveau que les autres, ça veut dire que j'ai mon bac. Et qu'au final on est trop d'élèves et il n'y a pas assez de dispositifs pour nous. L'idée là c'est vraiment de vous préparer de manière très précise au BTS que vous aurez demandé. Pour ne pas laisser ces jeunes sur le carreau, l'éducation nationale a mis en place des classes passerelles. Dans ce lycée de Montauban, 23 élèves sont inscrits. L'objectif de la classe passerelle est de proposer aux élèves un accompagnement personnalisé. Donc soit dans la recherche d'une place en BTS le plus rapidement possible, soit dans la recherche d'une entreprise pour ceux qui souhaitent intégrer une formation par alternance. Tout est fait pour donner une deuxième chance à ces jeunes. Une bonne solution pour Shana qui n'a pas obtenu le BTS dans la filière sanitaire. C'est un plus parce que ça me permet en même temps d'approfondir mes connaissances et d'avoir un peu plus d'expérience aussi dans le monde professionnel. Hugo, lui, est plus réservé. Ce n'est pas une année de perdu, mais je prends du retard parce que mon but, c'est d'intégrer un BTS au plus tôt. La mise en place des classes passerelles marque-t-elle l'échec de Parcoursup ? Non, répond le proviseur du lycée. Aujourd'hui, dans l'Académie de Toulouse, il y a encore des places vacantes dans de nombreux BTS. Sauf que quelquefois, ils ne sont pas dans la bonne ville, ils ne sont pas à la bonne distance et que les familles, quelquefois, n'ont pas prévu ou n'ont pas intégré la nécessité d'une mobilité qui vient s'ajouter au choix de la formation. Sur la centaine d'élèves recalés par Parcoursup en Tarnay-Garonne, seul un quart a intégré cette classe passerelle. Les autres ont fait le choix du privé de chercher un travail ou tout simplement de renoncer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !